14 ans que Julian Assange, journaliste fondateur du site Wikileaks, est privé de liberté. Depuis 5 ans, il se trouve dans une prison britannique de haute sécurité. La justice américaine le considère comme un espion. Après qu'il ait publié en 2010 des milliers de documents confidentiels sur les guerres d'Afghanistan et d'Irak, Washington a lancé une procédure d'extradition. Il encourt 175 ans de détention. En Corse, l'association P.A. Patch et Noyau dur de la mobilisation pour sa libération proposait ce week-end à Bastia et Ajaccio un film dévoilant la traversée par ses proches de cette histoire judiciaire unique. Le reportage de Florence Antomarque avec Marion Fiamme. Eux non plus, ils ne lâchent rien de la défense de la liberté de la presse. Si Julian Assange est devenu un symbole du droit d'informer contre l'opacité des gouvernements, il est surtout l'objet de nombreuses attaques. P.A. Patch ne pouvait pas passer à côté d'un film qui en propose un portrait en famille. Le combat de ce père, de l'épouse de Julian Assange, de son frère, c'est ce combat qui est très fort, qui est très poignant. Et c'est ça qui nous a donné envie, en plus de ça, de le faire partager à ceux qui ne le connaissent pas. Ithaca, c'est le voyage entre 2019 et 2022 de l'engagement du père de Julian Assange, 76 ans, d'une de ses conseils juridiques, devenue sa femme et mère de ses enfants. Julian Assange, à l'époque, commence alors sa détention à l'isolement dans une prison britannique de haute sécurité et joue son avenir devant la Haute-Cour de Londres. Pour avoir, en 2010, publié des milliers de documents confidentiels et d'intérêts publics sur la guerre d'Irak, fournis par des lanceurs d'alerte, Washington demande son extradition.